bonjour à tous merci d'être venus alors ce soir comme vincent l'a dit on va parler des géantes de glace donc ça va être uranus et neptune si ça marche donc uranus c'est la septième planète de notre système solaire elle est située juste après saturne elle est située après saturn et neptune c'est la huitième et la dernière planète de notre système solaire qui est là c'est la dernière parce que pluton a été rétrogradé en planète naine en 2006 on va commencer par uranus qui est la plus proche du soleil donc l'origine de son nom uranus chez les grecs ou uranus uranus chez les romains c'est le dieu des vents et du ciel c'est aussi le grand père de zeus jupiter elle est située à 2,9 milliards de kilomètres du soleil c'est à peu près 19,2 unités astronomiques une unité astronomique étant la distance terre soleil donc elle est 19 fois plus loin du soleil que la terre elle a une inclinaison de 98 degrés on en reparlera tout à l'heure c'est un cas atypique sa révolution sidérale donc c'est le temps qu'elle met à faire le tour du soleil pour uranus c'est 84 ans pour la terre c'est un an donc si vous viviez sur uranus vous pourriez mourir de vieillesse en un an elle a une rotation d'ouest en est concernant son jour sidérale donc c'est la durée qu'elle le temps qu'elle met à faire le tour sur elle même il est de 17 heures et 14 minutes terrestres pour le centre de la planète là où la sa haute atmosphère va le faire en 14 heures et cette différence de rotation ça va créer les vents parmi les plus violents du système solaire son diamètre il est de 51 118 mille kilomètres 118 kilomètres c'est à peu près quatre fois la terre en termes de taille c'est la troisième du système solaire après jupiter et saturn concernant sa masse elle fait 14 fois la masse terrestre mais seulement 1 22e de la masse de jupiter et sa température moyenne est de moins 224 degrés celsius on va commencer par sa découverte donc avant sa découverte saturn elle était considérée comme la dernière planète de notre système solaire donc la plus éloignée et cette découverte ça a eu pour effet de doubler la taille du système solaire c'est la première planète qui a été découverte à l'époque moderne avec un télescope et qui n'était pas connu depuis l'antiquité bien qu'elle ait souvent été observée mais considérée comme une étoile du fait de son très faible éclat et de son déplacement très long dans notre ciel terrestre est ici en photo on a la réplique du télescope de william hershell qui l'a découverte avec cet instrument donc le 13 mars 1781 william hershell à l'époque c'est un astronome amateur et il remarque une tâche au milieu des étoiles fixe à la frontière des constellations des gémeaux et du taureau il va changer d'oculaire ça va augmenter le grossissement et ça ça va avoir pour effet d'augmenter la taille de l'objet qu'il observe mais les étoiles autour qui sont très lointaines par rapport à l'objet elle ne varie pas de taille elle reste de simples points brillants donc ça ça nous apprend que ce n'est pas une étoile qu'il est en train d'observer il va d'abord penser à une comète puis à une nébuleuse et suite à de nouvelles observations elle a changé de position donc c'est pas une nébuleuse il finit par se rendre compte à force d'observations toujours que c'est bien la septième planète de notre système solaire et la confirmation elle sera faite dans les mois qui suivent au niveau de ses caractéristiques on va commencer par sa composition interne elle est divisée en trois couches donc on a un noyau rocheux composé de silicate de fer et de nickel il a une température qui avoisine les 5000 degrés kelvin donc à peu près 4727 degrés celsius et il fait environ la taille de la terre ensuite on a un manteau glacé puis une enveloppe externe c'est l'atmosphère composé d'hydrogène et d'hélium gazeux donc son manteau c'est un fluide chaud et dense il est composé d'eau et d'ammoniaque et il est aussi appelé océan eau ammoniaque en 2017 lors d'une simulation des conditions de ce manteau il se est formé des diamants qui dans les conditions présentes sur uranus et neptune donnerait lieu à des pluies de diamants qui flotterait sur un océan de carbone liquide ensuite son atmosphère son atmosphère elle est également composée de trois couches on a sa troposphère la stratosphère puis la thermosphère la thermosphère c'est la partie la plus basse et la plus dense de son atmosphère on observe une baisse de la température avec l'altitude ça c'est responsable d'une grande partie des émissions infrarouge lointaine thermique et c'est grâce à ça qu'on peut déterminer sa température effective environ moins de 214 degrés celsius donc c'est une partie dynamique avec des vents forts et des nuages brillants ensuite on a la stratosphère la stratosphère la température elle va augmenter avec l'altitude on passe de 53 degrés kelvin à peu près moins 220 à 850 degrés kelvin donc qui fait 577 degrés celsius ça c'est possible par l'absorption des ultraviolets et des infrarouges solaires et ensuite on a la thermosphère la thermosphère la température elle est ici uniforme de 850 degrés kelvin donc à peu près 577 degrés comme en haut de la stratosphère la source de chaleur qui est nécessaire pour maintenir un tel niveau de température elle est inconnue à l'heure actuelle parce que ni les rayons ultraviolets solaire ni l'activité aurorale ne permettent de fournir assez d'énergie pour de telles températures donc comme jupiter et comme saturne son atmosphère elle est composée principalement d'hydrogène et d'hélium et comme neptune elle a une proposition une proportion plus élevée en glace au sens physique du terme donc de la glace d'eau d'ammoniaque et de méthane cette couleur egg marine elle est vraiment très caractéristique je suis désolé on voit pas très bien elle est vraiment très caractéristique d'uranus et elle provient du méthane qui est présente dans l'atmosphère et en lumière visible c'est une planète sans relief sans nuages et sans tempête donc on l'a vu tout à l'heure elle a une particularité c'est son inclinaison c'est un cas unique dans notre système solaire elle est penchée à 98 degrés donc en fait son axe de rotation il est presque dans son axe de révolution on a les pôles nord et sud qui se trouve dans l'axe de son orbite vraiment donc l'orbite passe ici et là on a l'équateur donc cette particularité elle est probablement dû à un impact avec un corps céleste qui faisait environ la taille de la terre donc là on voit uranus en rayon x et on n'a plus du tout cette couleur aide marine elle n'est plus du tout uniforme la magnétosphère d'uranus elle est du fait de son inclinaison en forme de tire bouchon et à l'heure actuelle on sait pas grand chose de sa magnétosphère donc je vous en parlerai pas beaucoup plus le pôle sud il a une rotation plus rapide de 15% par rapport au reste de la planète c'est pareil on n'a pas vraiment d'explication pour l'instant on va passer à sa météo donc sa chaleur interne elle est inférieure à celle des autres planètes elle rayonne 1,06 fois l'énergie solaire reçue neptune on verra tout à l'heure elle est à 2,61 donc en fait elle reçoit une unité d'énergie solaire et elle en renvoie 1,06 cette différence entre les deux planètes elle explique la forte activité climatique et les ventes très rapide sur neptune donc l'hypothèse émise serait que neptune a été frappé par un impacteur on l'a vu de la taille de la terre ça ça explique son inclinaison et ça a produit l'expulsion majeure d'une partie de sa chaleur primordiale et la chaleur centrale ce qui lui reste c'est la plus faible à l'équateur les vents ils sont rétrograde c'est à dire qu'ils vont dans le sens inverse de la rotation de la planète et surtout le reste qui circule normalement à l'équateur ils ont une vitesse de 180 à 360 degrés kilomètre heure par haut et plus on va se rapprocher des pôles plus la vitesse va être élevée vers les pôles on va avoisiner les 856 kilomètres heure de mars à mai 2004 il est apparu un très gros nuage avec des vents à 824 km heure donc c'était un orage et en 2006 on a une première tâche sombre ici qui va être observée dans l'hémisphère nord son origine elle serait due aux changements climatiques parce qu'en 2006 on approche de l'équinoxe qui aura lieu en 2007 son apparition elle aura été de courte durée on n'aura pas vu très longtemps et je ne sais pas si vous voyez très bien là elle est agrandie donc ce carré fait 8000 kilomètres donc vous voyez qu'elle est quand même assez imposante pour une tempête on a également le berg le berg c'est cet ensemble de nuages qui a été appelé ici comme ça parce qu'ils ressemblent à un iceberg il a été observé entre les années 1990 et 2000 et puis il s'est dissipé en se rapprochant de l'équateur petit à petit le problème pour uranus et pour neptune c'est qu'on n'a pas assez de recul en observation de la planète parce que on a on dépasse pas une année d'observation sur uranus on a également des aurores polaires elles existent sur mars sur terre évidemment sur jupiter sur saturne sur uranus aussi mais elles sont beaucoup plus faibles en intensité et en durée également elles ne vont durer que quelques minutes donc en 2007 on l'a vu tout à l'heure c'est l'équinoxe ici donc ça ça nous annonce le changement de saison c'est le moment où les deux hémisphères là on à l'équateur les deux hémisphères reçoivent vraiment la même quantité de lumière solaire et le télescope Hubble il va à ce moment là mesurer des des changements d'activités météorologiques donc uranus elle a également des anneaux comme jupiter ils ont été découverts le 10 mars 1977 et à ce jour on en connaît 13 ils ont été découverts par william herchelle en 1787 et en 1789 et pendant près de deux siècles plus du tout aperçu donc leur découverte vraiment explicite elle sera faite en 1977 là c'est une photo de voyager 2 et là aussi cette photo elle a été prise à contre jour donc on a le soleil qui éclaire vraiment tous les anneaux l'anneau le plus externe bon là il est en noir et blanc mais l'anneau le plus externe il est de couleur bleue et ça c'est parce qu'il est composé de minuscules particules de glace d'eau issue de la surface de mab c'est un satellite qui circule sur ce l'orbite la même orbite de de cet anneau et ces particules elles émettent vraiment cette lumière bleue très caractéristique donc leur distance à uranus elle va de 3000 de 39 1600 km à 98 mille kilomètres pour le dernier anneau leur largeur elle varie d'à peine un kilomètre à 17800 km la plupart sont très proches très sombres et à peine visibles et ils ont été formés après uranus probablement avec des débris de satellites se détruits lors de collisions et en avril 2023 donc le mois dernier on a le télescope james webb qui nous a fait cette photo donc on voit très bien uranus et tout son système d'anneaux donc ça elle est sortie le mois dernier concernant son exploration donc du fait de sa distance à la terre de sa taille de son éclat très faible les observations terrestres elles sont vraiment très difficiles et elle n'a été visitée que par une seule sonde du fait de sa distance c'est voyageur 2 elle a été lancée en 1977 et elle a eu un voyage qui a duré neuf ans et demi elle a survolé uranus le 24 janvier 1986 à 81 1500 kilomètres du sommet des nuages voyager 2 elle va arriver au plus fort de l'été donc elle observe pas du tout l'hémisphère nord qui est complètement plongé dans le noir il deviendra observable seulement à partir des années 1990 donc sur uranus chaque pôle fait face au soleil pendant 42 ans puis autant de temps plongé dans l'obscurité il ya seulement une bande étroite au niveau de l'équateur qui a une alternance jour nuit très rapide avec un soleil très très bas sur l'horizon donc voyageur 2 à 3 milliards de kilomètres de la terre il faut à peu près 2h45 de transmission entre la sonde et la terre donc c'était impossible d'envoyer des instructions pour corriger les appareils et faire des tests de plus à cette à cette distance il faut un temps d'exposition pour chaque photo de 96 secondes pour une image parce qu'on n'a que 0 27% de la lumière disponible sur terre donc on a deux anneaux on avait ça on a découvert qu'il y avait deux anneaux qui ont disparu depuis voyager 2 qui seront probablement remplacés dans le futur avec de nouvelles collisions avec les satellites et sur le schéma donc on peut voir qu'elle a été lancée le 20 août 1977 elle a survolé jupiter le 9 juillet 71 Saturne le 25 août 81 Uranus le 24 juillet janvier 1986 puis Neptune le 25 août 1989 et depuis elle continue sa course hors de notre système solaire le prochain départ pour une nouvelle sonde pourrait avoir lieu en 2032 pour profiter de la gravité de jupiter donc on va passer aux satellites Uranus à l'heure actuelle on lui connaît 27 lunes deux ont été découvertes par william hershell six ans seulement après la découverte de la planète donc en 1787 titania ici et auberon donc ils sont très loin de la planète en 1856 on a ariel et 1851 en 1948 on a miranda et en 2003 on a deux nouveaux satellites qui ont été découverts par hubble donc c'est mab qu'on ne voit pas ici il a un diamètre de huit kilomètres donc c'est lui qui est sur le le dernier le dernier anneau donné de d'uranus et on a cupide également ces satellites ils sont divisés en trois groupes on a les satellites intérieurs les satellites majeurs et les satellites irréguliers on va commencer par les satellites intérieurs qui sont les plus proches d'uranus ils sont à l'heure actuelle au nombre de 13 et leur origine serait connue commune aux anneaux puc qu'on voit ici c'est le plus grand des satellites intérieurs avec un diamètre de 162 kilomètres et on a cupide qui est le plus petit avec seulement 16 kilomètres de diamètre pour l'instant on ne connaît pas grand chose sur l'on n'a pas forcément de belles images ensuite on a les satellites majeurs donc ils sont cinq on a miranda ariel umbriel titania et au bérou donc certains portent les traces d'activités internes avec des canyons et des traces de volcanisme ils sont composés pour la plupart de 50% de glace et 50% de roche et les toutes dernières études elles mènent à penser que ariel umbriel titania et au bérou posséderait un océan liquide souterrain les autres lunes elles sont considérées comme étant trop petites pour avoir la chaleur nécessaire pour garder un océan interne liquide là ces satellites là on est vraiment dans l'ordre de distance par rapport à granus donc on va commencer par miranda qui est la plus proche donc des satellites majeurs elle a un diamètre de 471 km et pour le coup elle sa composition elle varie un peu on est plutôt à 60% de glace et 40% de roche Voyager 2 l'a survolé à seulement 29000 km d'altitude dans l'hémisphère sud les traces d'activités géologiques on peut le voir elles sont très nombreuses ça ça va nous démontrer une activité intense et on a aussi des falaises donc ici ces falaises ce sont les plus hautes du système solaire elles mesurent 20 km de haut donc on est bien loin de l'Everest ces caractéristiques elles sont inexpliquées à miranda parce qu'il n'y a pas assez d'énergie interne pour former tout ça elle a une très faible gravité à tel point que si vous chutiez le long de ces falaises où vous flotteriez tout doucement jusqu'en bas après on a ariel qui est le deuxième des satellites majeurs lui seulement 35% de sa surface a été photographié par Voyager 2 il mesure 1162 km de diamètre et il porte les traces d'un passé géologique actif comme par exemple sa plus longue faille donc c'est ce genre de structure qui mesure 620 km de long il a une période sidérale de deux jours 52 donc il met deux jours et demi à faire le tour d'uranus et c'est également le temps qu'il met à faire le tour sur lui même c'est la lune la plus brillante d'uranus et elle est distante de 190 mille kilomètres ensuite on a un brille il a un diamètre de 1169 km il est très très cratérisé c'est donc un monde géologiquement mort on a plus il y a de cratères à sa surface moins elle est remodelée il a une période sidérale de 4 jours 14 et il a une particularité c'est ce cratère qui s'appelle wanda qui est sur son équateur et qui est tout blanc pour l'instant on ignore pourquoi et le cratère mesure 131 km de diamètre ensuite on a titania titania c'est vraiment la plus grosse lune d'uranus c'est aussi la huitième de notre système solaire elle a un diamètre de 1576 km c'est à peu près la moitié de notre lune son plus large cratère il va s'appeler gertrude et il mesure 326 km de diamètre elle pourrait avoir une atmosphère ténue qui serait dépendante des saisons et elle a une période sidérale de huit jours 71 ensuite on a auberon auberon c'est la dernière lune c'est le dernier satellite majeur d'uranus lui il fait le tour en 13 jours 46 c'est la lune la plus cratérisée donc pareil il est géologiquement inactif et il mesure 1522 km de diamètre lui il orbite à 583 mille kilomètres d'uranus et puis on a on a les satellites irréguliers qui ont probablement été capturés par uranus peu après sa formation leur diamètre vont de 18 km pour trincolo qu'on ne voit pas ici corax 150 km c'est le plus grand des satellites irréguliers on a fini pour uranus donc on va passer sur neptune donc pour neptune l'origine de son nom ça va être le dieu des océans dans la mythologie romaine elle elle a une distance de 30 unités astronomiques par rapport au soleil donc elle est 30 fois plus loin que la terre du soleil et elle est à 4,3 milliards de kilomètres du soleil sur neptune une saison c'est 41 ans sa révolution sidérale donc le temps qu'elle met à faire le tour du soleil on est à 164 ans 323 jours 21h07 minutes là où uranus était à 84 ans neptune presque 165 donc en fait depuis sa découverte il s'est passé à peine une année neptunienne parce qu'elle a été découverte en 1846 la durée du jour sur neptune elle va être de 16 heures terrestre donc elle met 16 heures à faire le tour sur elle même là où uranus était à 17 heures donc c'est plutôt semblable elle a un diamètre de 49 528 kilomètres par rien plutôt semblable à uranus un petit peu plus petit donc c'est la quatrième planète de notre système solaire par sa taille et par sa masse c'est la troisième elle est plus massive que uranus elle fait 17 fois la terre là où uranus en faisait 14 en termes de température on est plutôt semblable il fait moins de 118 degrés neptune n'est pas visible à l'oeil vous ne pourrez jamais l'avoir sans être équipé pour sa découverte donc au 19e siècle l'astronome français alexis bouvard il va noter des perturbations sur l'orbite d'uranus et ses perturbations elles sont inexpliquées donc il va émettre l'hypothèse d'une huitième planète donc les astronomes de l'époque qui vont faire des calculs et on se met à faire des recherches pour trouver la position de cette planète troublante et en 1843 on a john adams qui sort ses premiers calculs et en 1846 urbain le verrier neptune elle sera observée et identifiée le 23 septembre 1846 par john godfield gay à un degré de la position prédite par urbain le verrier donc c'est vraiment pas beaucoup trompé et voilà le monsieur en réalité on s'apercevra plus tard que en fait elle a eu elle a déjà été observée bien plus tôt dans les carnets de les comptes rendus d'observation de galilée on sait qu'il a observé le 28 décembre 1612 et le 28 janvier 1613 donc bien avant sa découverte officielle le 10 mai 1795 on a aussi joseph jérôme le françois de la lande qu'il a observé et puis en 1830 on a john hershell john hershell c'est le fils de william hershell qui a découvert uranus et en fait ils l'apprennent tous pour une étoile parce qu'elle se déplace vraiment très très lentement et surtout elle a un éclat bien trop faible donc au niveau de ses caractéristiques donc neptune c'est la densité c'est la planète la plus dense de notre système solaire et ça ça implique qu'un plus large pourcentage de son intérieur est composé de glace fondue et de matériaux rocheux on a plusieurs modèles qui proposent l'existence en trois couches assez similaire à uranus on va retrouver un noyau rocheux un manteau et une atmosphère donc le noyau il est également composé de silicates et de fer il a une composition uniforme de roches en fusion et de glace pour la ça c'est pour le manteau et puis on a l'atmosphère la réalité elle est sûrement plus complexe son atmosphère elle est épaisse de 8000 km elle est composée à 80% d'hydrogène à 19% d'hélium et on a également trouvé des traces d'ammoniaque d'éthane et de méthane la pression alliée de huit millions de bars on peut vous donner une idée c'est deux fois plus qu'au centre de la terre donc sa composition on peut le voir elle est quand même relativement proche de celle d'uranus mais on a une différence c'est la couleur de la planète on l'a vu uranus elle est vraiment beaucoup plus couleur egg marine neptune elle tire plus sur le bleu azur cette couleur elle provient probablement du méthane qui est présent dans son atmosphère et qui va absorber la lumière dans les longueurs d'onde du rouge et donc on ne va voir que le bleu mais ça ne peut pas être uniquement ça sinon elle serait de la même couleur qu'uranus mais pour l'instant on ne sait pas ce que c'est donc plus pour sa météo plus on va plonger dans son atmosphère plus la température elle va augmenter de façon constante cette source de chaleur elle reste inconnue neptune on l'a vu tout à l'heure elle rayonne 2,61 fois plus d'énergie solaire qu'elle n'en reçoit là où ranus était 1,06 elle ne reçoit pourtant que 40% de la lumière du soleil mais sa chaleur interne elle suffit à générer les vents planétaires les plus rapides du système solaire on va être aux alentours de 2100 km heure donc quand on voit sur terre comment ça souffle à 120 km heure déjà donc ces vents ils sont comme sur jupiter répartis en bandes qui sont parallèles à l'équateur c'est vraiment la même répartition donc sa température moyenne elle est de 2 moins 218 degrés mais pour autant elle n'est pas stabilisée entre 2003 et 2018 la température moyenne elle aurait baissé de 8 degrés et ça malgré l'arrivée de l'été austral et puis de 2018 à 2020 on a eu une augmentation très rapide de la température au pôle sud avec au final en 2020 plus 11 degrés ça on sait pas l'expliquer et puis en 1989 on a découvert la grande tâche sombre donc elle est similaire à la grande tâche rouge de jupiter elle est de forme elliptique elle correspond à un trou dans les couches de méthane des nuages de l'atmosphère et elle mesure 13000 km donc environ la taille de la terre sur 6600 km c'est une grande tâche sombre c'est la plus rapide du système solaire avec des vents à 2400 km heure mais également parce qu'elle se déplace à la vitesse de 1000 km heure donc elle est similaire à la grande tâche rouge de jupiter simplement c'est la grande tâche rouge de jupiter elle est observable depuis plus de 300 ans la grande tâche sombre de neptune elle disparaît en quelques années parce que euble on a observé neptune en 1994 et on n'observait plus donc elle a été découverte en 89 en 94 elle avait disparu visiblement de nouvelles tâches sombres se se formeraient tous les quatre à six ans et en 2017 on a une énorme tempête qui va prendre naissance proche de l'équateur c'est tout ça c'est assez inhabituel parce que d'habitude elles vont plus se former vers l'épaule puis descendre et disparaître au niveau de l'équateur là elle s'est formée très bas et surtout vous voyez elle elle est sur d'énormes latitudes et ça d'habitude c'est ça n'arrive pas non plus c'est toujours pareil sur neptune on n'a pas assez de recul pour pouvoir vraiment donner un aperçu de sa météo globale c'est un événement qui pourrait avoir lieu tous les dix ans à peu près donc la température au centre de neptune on est aux alentours de 8100 degrés kelvin c'est à peu près 7800 degrés celsius et c'est plus qu'à la surface du soleil à la surface du soleil on est à 5772 degrés kelvin et donc comme sur uranus c'est une fausse photo c'est une photo d'artiste comme sur uranus on pourrait avoir des pluies de diamants solides sur un océan de carbone liquide donc est ce que neptune a des anneaux la réponse est oui mais on a d'abord détecté en 1984 par des observations conduites par les eaux et l'observatoire de meudon des arcs au début on a observé que ça on en a trouvé 4 andré braïc a collaboré à cette découverte la première hypothèse c'était vraiment ce ne sont que des arcs on n'a pas de dano complet et andré braïc les a nommer liberté égalité fraternité et courage en 1989 voyager 2 va confirmer l'existence des anneaux donc là on a c'est un montage on a masqué neptune qui est trop brillante et puis la photo est prise à contre jour et on voit bien des anneaux complets parmi lesquels des arcs sont présents ici on voit les arcs sur le dernier anneau qui est l'anneau adams et si on va dans le sens de la planète donc on a d'abord l'anneau gay l'anneau le verrier l'anneau l'asselle l'anneau arago puis l'anneau adams sur lesquels sont présents les arcs donc on a vraiment des anneaux combler complet sombre et ténu on a également une sonde qui l'a visité tout comme uranus ses voyageurs 2 c'est la seule en 1989 après un voyage de 12 ans c'est la seule mission qui nous a donné des informations rapprochées lors d'un seul survol donc la nasa et l'agence chinoise envisagent de renvoyer des sondes mais ce sera pas pour tout de suite donc concernant les satellites de neptune à l'heure actuelle on sait qu'elle encore qu'elle en a 14 donc on a triton qui est là c'est le premier qui a été découvert en 1846 ensuite on a nérylide qui est là il a été elle a été découverte en 1949 par gérard cooper ensuite on a larissa en 1981 et puis en 1989 on a voyager 2 qui arrive et qui nous apprend l'existence de naiad de thalassa de despina de galatée et de prothée en 2002 on découvre alimède sao laomédi et nesos puis en 2003 samathe et en 2013 donc pas très loin de nous on a hippocampes voilà triton triton c'est le plus gros satellite naturel de neptune il a été découvert par william lassell 17 jours après la découverte de neptune suite à huit nuits d'observation donc vu de neptune il apparaît comme la lune à la terre il possède une très fine atmosphère que vous pouvez voir ici je sais pas si vous voyez très bien là on va distingue bien elle est composée majoritairement de méthane avec un petit peu d'azote il est géologiquement actif triton avec des geysers qui projette ses matériaux à plus de 8 km dans son atmosphère il mesure 2707 km donc c'est un tout petit peu plus petit que notre lune et il orbite autour de neptune en cinq jours et 21 heures donc là on avait une et là on a triton c'est le seul gros satellite qui a une orbite rétrograde donc rétrograde c'est dans le sens inverse du sens de rotation de sa planète donc ça ça exclut que triton se soit formé autour de neptune il a d'ailleurs certaines caractéristiques communes avec pluton comme sa densité sa température sa taille et tout ça ça nous suggère que triton serait plutôt un corps issu de la ceinture de kuiper qui est situé après l'orbite de neptune et capturé par neptune donc il subit les changements de saison comme sur terre et comme notre lune il montre toujours la même face à neptune triton il est en orbite autour de neptune à une distance moyenne de sens de 354 mille 759 km et dans 3,6 milliards d'années il sera trop proche de neptune et il se désintègrera donc après la découverte de neptune de triton il aura fallu attendre plus d'un siècle pour faire la découverte de nereïde elle a un diamètre de 340 km son orbite il est très excentrique et il a une distance moyenne de 5,5 millions de kilomètres à granus au plus proche de son orbite elle va sept fois plus vite qu'au point le plus éloigné elle est probablement composé en partie de glace d'eau et puis on a proté proté c'est le deuxième plus grand satellite de neptune il a un diamètre de 420 km et proté lui il va refléter moins de 10% de la lumière qu'il reçoit il orbite à 117 646 km de neptune et ça ça va le rendre très difficile à observer depuis la terre son plus large cratère mesure 260 km quand lui même ne mesure que 420 km de diamètre sa surface elle est très cratérisée donc comme pour les satellites d'uranus ça démontre une surface ancienne et un corps géologiquement inerte proté il va entrer en résonance avec larissa donc larissa elle va faire deux fois le tour de neptune quand proté n'en fera qu'un seul on a d'autres satellites qui ont été découvert avec voyager 2 et plus récemment avec euble en 2013 on a hippocampe hippocampe qui mesure 34 km de diamètre et l'orbite entre proté donc l'orbite de proté est là l'orbite de larissa ici c'est le plus externe et il orbite entre les deux à seulement 12000 km de proté donc il est plus proche de proté que de larissa et cette photo elle a été prise dans l'infrarouge proche par le télescope james web toujours et il nous montre neptune son système d'anneau et 7 de ses lunes je change de l'homme je suis donc on voit très bien triton qui est très brillant et très éloigné on a galatée naya thalassa larissa d'espina et proté et là on ne voit pas le l'anneau le plus proche l'anneau arago qui est le plus proche d'uranus on ne le voit pas sur cette photo donc uranus de par ses particularités comme son inclinaison elle est considérée comme une géante de glace atypique alors que neptune est vraiment un meilleur paradigme d'une géante de glace qui orbite autour de son étoile l'une comme l'autre elles ont encore bien des secrets et on va tenter par de nouvelles sondes d'essayer de les percer donc la prochaine mission elle pourrait partir en 2032 en réalité ce serait entre juin 2031 et avril 2032 pour pouvoir profiter de la gravité de jupiter et réduire la durée du trajet elle partirait à destination d'uranus et elle aurait un temps de trajet de 13 ans pour une arrivée en 2044 avant le prochain équinoxe donc le projet ce serait comme sur jupiter d'avoir une sonde qui orbiterait autour de la planète et une sonde atmosphérique qui serait prévu pour plonger dans son atmosphère et faire des relevés de mesure donc les crédits pour cette expédition n'ont pas encore été alloués donc c'est pas une mission qui est votée et il faut environ huit ans pour monter une telle expédition ou 2032 c'est bientôt donc la décision elle devrait quand même se voter rapidement et pour neptune pour le moment on n'a pas de projet d'expédition elle est trop loin et ce serait pour l'instant trop cher je vous remercie de votre écoute j'ai été beaucoup trop vite et je vous présente mon lapin qui s'appelle neptune voilà oh 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 oh